Musique Oui, l'expérience, ça compte énormément. Motul est une société française qui a plus de 160 ans d'existence. Nous sommes présents dans plus de 100 pays et numéro 1 dans la moto. Allez, encore quelques jours à venir et on se retrouve bientôt sur la route. Musique Quand course, moto et géopolitique se mêlent en 1961, cela donne l'histoire incroyable d'un leader du championnat du monde de vitesse qui tente au mépris de sa vie de passer de l'Est à l'Ouest. Voici donc l'histoire avec un grand H du célèbre pilote Ernst Degner. Musique C'est lors du Grand Prix de Suède que ce pilote Est-Allemand en tête du championnat du monde 50 cm3 décide de passer à l'Ouest entre deux Grands Prix. Facteur aggravant, Degner n'était pas simplement pilote mais aussi un ingénieur réputé au sein de la marque Est-Allemande MZ. Ironie du sort, c'est en homme libre que Degner, toujours pilote, subit par la suite deux accidents graves sur le circuit de Suzuka qui décidèrent de son destin tragique puisqu'il devint accro aux médicaments et décéda d'une surdose à l'âge de 51 ans. Musique Toute la vie d'Ernst Degner se déroula sur le fil du rasoir. Lorsqu'il est né en 1931, la ville qui aujourd'hui est située sur le territoire polonais venait de faire l'objet d'un référendum organisé par la Société des Nations à l'issue duquel il fut décidé qu'elle faisait partie du territoire Est-Allemand. Pour ne pas avoir d'ennui, le père Dernst a alors changé leur nom de famille de Woltz-Lavec en Degner, nettement plus allemand. Alors qu'il est âgé de 25 ans, il est recruté par la célèbre marque MZ-DKW pour piloter leurs machines, mais aussi pour participer à leur développement en tant qu'ingénieur. Il est intéressant de noter que l'un des départements de la marque était alors dirigé par un certain Walter Cahadon, scientifique ayant participé à la mise au point des fameuses fusées V1 et V2 dans la base secrète des nazis. En 1957, Degner remporte le titre 125 d'Allemagne de l'Est en vitesse, en glanant 7 victoires et un début de popularité dans le pays. Cette même année, il en profite pour inscrire son premier point en championnat du monde lors du Grand Prix d'Allemagne sur le circuit d'Ockenheim, toujours sur MZ bien sûr. Durant les années suivantes, Degner continue à progresser et à travailler sous la houlette de Walter Cahadon, qui l'a pris sous son aile. Les travaux de ce dernier sur les échappements des motos de temps ont donné à MZ de formidables perspectives et Degner parvient à décrocher sa première victoire en Grand Prix sur le prestigieux circuit de Monza lors du Grand Prix des Nations 1959 en catégorie 125. Une surprise pour tous, y compris pour les organisateurs de la course qui n'avaient pas prévu d'hymne Est-Allemand pour la cérémonie du podium. Ils récidivent l'année suivante sur le circuit de Spa-Francorchamps, malgré une vilaine blessure au pied, après un accident au Touriste Trophy quelques semaines auparavant, et termine le championnat du monde 125 à la troisième place en 1960. C'est alors l'année 1961, durant laquelle Ernst Degner remporte trois victoires en 125 sur sa MZ, face au redoutable Honda de Tom Phillips, Luigi Taveri, Jim Rennman ou Mike Elwood. Cette année-là, le héros Est-Allemand s'impose sur ses terres au Setschenring, mais également de l'autre côté du rideau de fer au Grand Prix d'Allemagne de l'Ouest à Hockenheim, et de nouveau sur le circuit de Monza au Grand Prix des Nations. Malgré un bras cassé lors du Dodge TT à Hassen, il court avec un plâtre à Spa et réussit à se classer au pied du podium. Si bien que lorsqu'il arrive au Grand Prix de Suède en septembre 1961, il est en tête du championnat 2 points devant Tom Phillips. A deux courses de la fin, une victoire serait synonyme de titre mondial, puisqu'à l'époque, le premier marquait 8 points et le second 6 points. ce qui se passe ça lors de ce Grand Prix de Suède reste dans les annales de la course motocycliste. Mais pas pour des raisons sportives et reste sujet à caution selon qu'on se place dans un camp ou dans l'autre. Ce qui est certain, c'est que le moteur de sa MZ Kassa, que Denner quitta le circuit pour rejoindre Matsumiya qui l'attendait dans une voiture pour l'emmener dans le nord de l'Allemagne de l'Ouest, à moins de 500 km en passant par le Danemark. Une campagne de dénigrement eut bien sûr lieu en Allemagne de l'Est. MZ accusant Denner d'avoir délibérément cassé le moteur de sa 125 pour pouvoir fuir, d'autant que 4 jours avant la course, sa femme et ses jeunes garçons, qui n'avaient que quelques mois, avaient gagné l'Allemagne de l'Ouest en passant la frontière dans le coffre à double front d'une voiture. Avant que tout le monde ne se retrouve à Sarbrücken. Une version de l'histoire de ce passage à l'Ouest veut que tout se soit joué trois mois plus tôt dans un hôtel sur l'île de Mann où se déroulait le Touriste Trophy en juin de cette année 1961. Cet hôtel abritait les membres des équipes MZ et Suzuki et des liens se seraient noués entre Ernst Denner et le patron de l'écurie japonaise Jimmy Matsumiya, tous deux étant de fervents amateurs de jazz. En secret, un nouveau rendez-vous aurait eu lieu à Hassen, entre les deux hommes, pour signer un contrat, les connaissances de Denner ainsi que quelques pièces et des plans contre l'aide de Suzuki pour que sa famille quitte l'Allemagne de l'Est. Malgré ce qui ressemble bien à un sacrifice sportif pour bénéficier d'une meilleure vie, Ernst Denner se démena quand même pour essayer de décrocher le titre mondial en se rendant en Argentine pour le dernier Grand Prix de la saison, Tom Phillips n'ayant fini que sixième du Grand Prix de Suède. Mais il faut faire vite et d'abord passer en commission devant la Fédération Internationale de motocycliste, saisi par MZ pour sabotage, divulgation de secrets industriels et rupture de contrat. Denner s'en tire avec une amende dérisoire et peut gagner Buenos Aires muni d'une licence ouest-allemande où il est prévu qu'il se fasse prêter une moto anglaise de marque EMC pour tenter de remporter le titre. La Fédération Est-Allemande bloque sa licence et se démène pour empêcher Denner de participer au Grand Prix. Mais de toute façon, la moto n'arrivera jamais bloquée en douane, opportunément ou non. Toujours est-il que c'est en spectateur qu'Ens Denner voit son adversaire Tom Phillips remporter à la fois la course et le titre mondial 125. Mais Denner est désormais couvé par Suzuki et on ne quitte pas le roman d'espionnage puisqu'il est accueilli dans l'usine japonaise d'Amamatsu sous le pseudonyme de Eugen Müller, citoyen suisse. Denner ne saurait pas venu les mains vides, apportant plus des secrets techniques de Walter Kaadon, quelques pièces moteur et des dessins industriels pour aider Suzuki à remporter un premier titre mondial. Puisque quatre victoires successives en 50 cm3 et malgré une blessure lors du dernier Grand Prix de cette année 62, toujours en Argentine, Denner décroche le titre pour la marque japonaise. Leur premier à tous les deux. Ernst Denner fera ensuite toute sa carrière chez Suzuki qui tirera grand bénéfice des connaissances techniques apportées par Denner, alors que MZ ne gagnera plus rien de son côté. Ce fut aussi le premier et le dernier titre mondial pour Ernst Denner, entrer dans l'histoire d'une autre façon que pour son palmarès. La suite fut hélas plus douloureuse pour Denner, victime d'un grave accident. Ironie du sort, au Japon même sur le circuit de Suzuki fraîchement inauguré. Victime d'une lourde chute dans le virage numéro 2 qui porte désormais son nom, il se retrouve aspergé par l'essence du réservoir de sa Suzuki qui prend feu. Sauvé des flammes par son coéquipier Frank Perris, Denner est relevé avec de graves blessures et devra subir plusieurs grèves de peau. Touché physiquement mais aussi moralement, Denner commence à prendre des médicaments pour supporter la douleur. Il parviendra à surmonter tout cela pour remporter encore quelques courses jusqu'en 1966, année où il se retirera avec un total de 15 victoires en grand prix et finira par retourner vivre en Allemagne de l'Ouest avec sa famille pour devenir formateur technique pour les concessionnaires Suzuki. Mais sa dépendance aux antidouleurs a transformé l'homme qui finit par se séparer de sa femme et par vivre aux Canaries où il se reconvertit dans la location de voiture. Son décès, à 51 ans à Ténérife, reste prématuré et obscur. Certains attribuent son arrêt cardiaque dû à une surdose médicamenteuse à un suicide. D'autres, comme certains journaux d'Allemagne de l'Ouest, y ont vu la main de la Stasi, la police secrète Est-Allemande. En 1983, le cas d'Eigner continuait de diviser les deux Allemagnes, l'une le considérant comme un héros, l'autre comme un traître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada